Bonjour, je viens tout juste de me réveiller et je voulais faire cette petite vidéo sur l'influence. Parlons d'influence, nous sommes tous des influenceurs. La seule différence entre ce qu'arrive à influencer les autres, c'est qu'ils peuvent toucher des personnes sans les toucher physiquement. Comment, j'explique, toucher des personnes sans les toucher physiquement, en les influençant, avec les outils de l'information aujourd'hui, vous pouvez influencer autant de personnes que vous voulez. Il y a une différence entre influencer et manipuler. Il ne faut pas manipuler une personne parce que si vous mainteniez la personne, tôt ou tard, on va comprendre que vous êtes un manipulateur. Bon nombre de personnes que vous voyez aujourd'hui, que vous admirez ou que vous voulez devenir comme eux, ont commencé comme vous parce que nous avons tous 24 heures dans notre journée. La seule différence entre ceux qui arrivent à influencer les autres, c'est qu'eux, ils ont pas très bien leur temps et ils utilisent les outils convenablement pour influencer les autres. Parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui de copie-coller les réseaux sociaux. On copie simplement, on colle. Je ne suis pas à compte qu'on copie et on colle. Mais il faut savoir que si vous copiez d'autres personnes, vous ne pouvez pas répliquer exactement ce que la personne a fait ou la personne a créé. Il faut avoir une touche d'authenticité. Donc, pour avoir une touche d'authenticité, c'est quoi ? C'est travailler sur vous-même. Devenir la meilleure version de vous-même. Savoir que vous pouvez devenir plus. Parce que si vous voulez avoir plus dans la vie, vous devez devenir plus. Tout simplement. Donc, les influenceurs, c'est des gens qui travaillent énormément sur eux-mêmes, sous le plan du développement personnel. Et ils arrivent à un sommet où ils se disent que oui, je suis capable de le faire. Et il n'y a personne qui peut m'arrêter si ce n'est pas moi-même. Parce que les limites que vous mettez vous-même, c'est là que vous allez vous limiter. Donc, les influenceurs travaillent constamment sur eux-mêmes, en lisant, en regardant des vidéos des autres personnes qui ont réussi. Et comment ils ont fait ? Et ils mettent beaucoup de temps. Ils investissent sur eux-mêmes. Il faut pouvoir avoir la capacité et dire que je peux investir sur moi-même. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas investir dans un livre, dans une petite formation. Ils se disent que non, ils vont réussir tout seuls. Non, vous avez tous besoin d'un coach, d'un mentor. C'est comme ça que je commençais moi aussi. Je dis investir énormément sur moi-même pour devenir cette personne. Ça m'a pris du temps. Lire, aller dans les séminaires, travailler constamment. Parce que vous allez toujours travailler sur vous-même jusqu'à le dernier jour de votre vie. Être influenceur, c'est un travail à plein temps. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Être influenceur. J'entends beaucoup de gens parler de ça. Merci.